Lors de la troisième saison de Qui veut être mon associé ? La fondatrice des mains de mamie avait noué un deal avec Jean-Pierre Nadir. Que devient l'entreprise aujourd'hui ? Son projet avait séduit les téléspectateurs. Et un investisseur. Lors de la troisième saison de Qui veut être mon associé ? Diffusée sur M6 l'année dernière, Aurélie, fondatrice des mains de mamie, venait pour la première fois pitcher devant des investisseurs et présenter sa marque de maille intergénérationnelle. Pour sa société de pull fait sur commande, la jeune maman demandait 150 000 euros et 25% des parts de sa société. Sur le banc des jurés, seul Jean-Pierre Nadir s'est positionné sur le dossier. Dans ma stratégie, je ferai une plateforme sur laquelle les gens pourraient s'inscrire et personnaliseraient leur pull. Je serai prêt à m'associer avec vous si on fait le pivot que j'ai indiqué, déclarait-il. Le tout avec une valorisation ajustée à 35% du capital de l'entreprise. Qui veut être mon associé ? Que devient l'entreprise les mains de mamie ? Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Aurélie accepte la proposition. Je crois au destin et s'il n'y a que lui qui s'est positionné, si est-il parce qu'il n'y avait que Jean-Pierre qui pouvait comprendre notre business et la mission sociale que l'on porte, débriefie la fondatrice a posteriori dans la deuxième partie de soirée de qui veut être mon associé ? Ce mercredi 31 janvier sur M6. Le soir de la diffusion, 50 000 personnes se sont connectées sur le site internet sur un laps de temps de 15 minutes. Deux mois de chiffres d'affaires ont été réalisés en seulement 24 heures, pour un total de 150 000 euros en 2023. On avait des demandes de mamies retraitées qui arrivaient des quatre coins de la France tous les jours. On est passé de 30 à plus de 200 mamies, ça confirme la mission sociale que l'on porte, se réjouit Aurélie. Jean-Pierre Nadir, qui veut être mon associé ? Annonce redistribuer certaines de ses parts au capital des mains de mamies dans la suite de l'émission, Jean-Pierre Nadir se rend à Marseille pour prendre des nouvelles de l'entreprise dans laquelle il a investi. Grâce à l'apport de Jean-Pierre, on a pu investir dans notre plateforme de gestion de tricoteuse, mais également dans notre service de customisation qui nous permet aujourd'hui de proposer des pulls entièrement sur mesure en ligne, indique la fondatrice. Conscient de la valeur ajoutée des mamies dans ce projet, Jean-Pierre Nadir a pris une décision. S'il y a 200 personnes aujourd'hui, si y est-il parce que 10 sont manœuvrés au début, puis 20, puis 30. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un modèle d'actionnariat des mamies les plus impliquées. Personnellement, je suis d'accord pour redistribuer une partie de mes actions pour les plus impliquées, annonce-t-il. Une belle action qui valorise indéniablement les mamies et permettra sûrement à l'entreprise, qui s'attaque désormais au marché des pulls pour hommes, de perdurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada